Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Qui parmi vous a osé quelque chose, a tenté quelque chose d'audacieux au cours du mois de mai ? Levez la main. Ok, oser lever la main. Ok, super. Ok, cool. Alors, qui parmi vous a osé quelque chose cette semaine ? Pas beaucoup de mains. Ok. Qui a osé quelque chose aujourd'hui ? Levez la main. Qui sont les euro-vainqueurs ? Oui, mais les speakers, ça compte pas. C'est de la triche. En fait, on ose peu et il y a plusieurs raisons à ça et c'est normal. La première raison pour laquelle on ose peu, c'est lui. En fait, le cerveau, c'est une super machine qui nous vient, comme on l'a vu tout à l'heure de la préhistoire, notamment le cerveau reptilien qui, en fait, lui va chercher en permanence à nous éviter le danger. C'est lui qui va assurer notre survie en nous faisant aller, tenter et oser des choses qui, en fait, restent dans notre zone de confort. Il va chercher à éviter le danger. Il va chercher à faire et à reproduire les choses qu'on sait déjà faire. Finalement, à rester dans nos habitudes. Parce que le cerveau, en fait, il fonctionne à l'efficacité énergétique. Il veut faire les choses en dépensant le moins d'énergie possible. Pour ça, refaire des choses qu'on connaît déjà. Agir dans les situations qu'on connaît déjà. Rester dans nos habitudes. Donc, le cerveau, c'est une des raisons pour lesquelles on ose peu. Ce n'est pas facile de lutter contre lui. La deuxième raison, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de se planter, de rater, de louper, de faire une erreur. Ah, j'ai fait une erreur. Et c'est une raison qui est assez culturelle aussi. Parce que la peur de l'échec, elle varie, elle est différente par rapport à la culture. En France, on n'a pas une culture où l'échec est forcément valorisé. Contrairement à des cultures comme des pays anglo-saxons ou les pays nordiques, par exemple. En France, on a souvent entendu, quand on était petit, on peut mieux faire. Là où d'autres pays vont plutôt dire, tu es capable. En France, l'erreur est pointée du doigt. Et même parfois, entourée en rouge, soulignée deux fois dans une copie. C'est sympa, là, quelques-uns. Il y a une étude, PISA, qui explique. Donc, l'étude PISA, on va dire, juge la performance éducative des différents pays européens. En fait, il révèle que la France, c'est le pays où la peur de l'erreur, la peur de faire une erreur est la plus élevée, un des plus élevés. Donc, en France, oui, effectivement, l'erreur est pointée du doigt. Quelqu'un qui se trompe, qui connaît un échec, il est coupable. Il n'a pas assez travaillé. Il est un peu incompétent. Là où dans d'autres pays, on dira qu'il aura été audacieux, qu'il a tenté, qu'il a osé. Donc, oui, en fait, la peur de l'échec, c'est une des raisons pour lesquelles on n'ose pas toujours. Mais pourtant, on est des serial losers. Pourtant, on a tous connu des échecs. Souvenez-vous. C'est un peu loin, mais souvenez-vous. Il y a une étude qui dit qu'un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe environ 2000 fois. C'est 2000 échecs avant d'y arriver. Et on a tous réussi ça, puis apprendre à faire du vélo, etc. Donc, en fait, on a déjà échoué. On a cette culture de l'échec. Mais il y a un moment donné où on oublie. Et puis, on a peur du jugement et on a peur de l'échec, de l'erreur. Et pourtant, on est tous des serial losers. J'ai un bon ami qui me dit que l'erreur est humaine. Je lui dis, oui, l'erreur est humaine. D'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie quand on entend ça ? Ça ne veut pas dire, c'est pas grave, ça arrive. En fait, j'ai compris que quand on dit l'erreur est humaine, ça veut dire que pour nous, les hommes, les humains, l'erreur, c'est notre manière d'apprendre. Ni les robots, ni les animaux n'apprennent grâce à leurs échecs, grâce à leurs erreurs. La biche, elle se fait toujours avoir, tout le temps, par le lion. Tout le temps. On est là, mais ce n'est pas possible. Et nous, on apprend de nos erreurs, de nos échecs. En fait, l'échec, c'est une belle source d'innovation, de découverte, de créativité. Christophe Colomb, il pensait aller en Chine quand il a découvert les Amériques. Professeur Kellogg, qui a oublié par erreur du blé en train de bouillir, puis qu'il a laissé refroidir, parce qu'il est parti faire autre chose, qui a inventé les Kellogg's, les céréales qu'on mange tout le temps. Monsieur Spencer, qui travaillait dans une usine de colle et qui, par erreur, se trompe dans le dosage et invente une colle qui ne colle pas. C'est ballot. Pourtant, on utilise ses post-it tous les jours. Donc oui, en fait, l'échec, c'est un bon moyen d'apprendre. Mais si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour vous dire « Allez-y, plantez-vous ! » Non. Si je suis là, c'est aussi pour vous dire que quand on ose, on peut rater, on peut avoir un échec et donc apprendre, mais on peut et surtout réussir. Qu'est-ce qu'on risque à oser ? Le succès. Un succès qui va vous renforcer dans votre confiance, qui va vous donner envie d'oser plus encore une fois. Nelson Mandela disait « Bon ami à moi », qui disait « Quand j'ose, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est ça, en fait. Parce que finalement, oser, c'est une dynamique. Oser, ce n'est pas simplement réservé à Mandela ou aux grands scientifiques, aux grands artistes de ce monde. Si je suis ici, c'est pour vous dire que c'est pour nous, vous, moi, tous, c'est pour tout le monde, on peut tous oser. Mais pas des grandes choses, forcément. Ça peut être des petites choses. Des choses du quotidien. Des choses pour vous, autour de vous. Oser, c'est une dynamique. C'est faire un pas, essayer, avancer et continuer. Pour moi, cette dynamique, elle a commencé en 2015. En arrivant à Lyon, j'ai eu une période d'un an de chômage, une période d'un an plein de doutes. Puis j'ai trouvé un boulot, un CDI. Un CDI. Sauf que ça ne me plaisait pas, j'étais malheureux, je n'étais pas épanoui. Là, j'ai enclenché la dynamique. J'ai osé quitter mon job parce que j'étais malheureux et parce que ça ne m'épanouissait pas. Quelques jours après, j'ai osé traverser la France pour aller à Bordeaux, dans une ville que je ne connaissais pas, vivre une expérience qui s'appelle la Fabrique à des clics. La Fabrique à des clics, c'est un festival citoyen qui rassemble des jeunes en quête de sens, en quête de place dans la société et aussi en quête d'eux-mêmes. Et là, j'ai osé. J'ai osé parler de mes peurs, de mes faiblesses. J'ai aussi osé parler de mes rêves. Et la dynamique a continué. Quelques jours après la Fabrique à des clics, j'ai osé appeler les organisateurs pour leur dire combien ça m'avait bouleversé, ça m'avait transformé. Encore un peu après, ce déclic a continué, m'a donné l'énergie. J'ai osé me lancer le défi d'organiser à Lyon une première Fabrique à des clics, à l'été 2016. Sans réseau, sans argent. Et puis, un déclic entraînant une confiance, entraînant un succès, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai osé gravir le Mont-Blanc, alors que j'ai une trouille du vide pas possible et que j'avais jamais fait d'alpinisme. Et puis, en 2017, j'ai continué à oser. Je me suis fait des tatouages. Non, c'est pas vrai. En 2017, j'ai osé avoir un enfant, alors que j'avais une trouille bleue de devenir père. Et en fait, cette dynamique, quand on l'enclenche, elle vous porte. Et ça continue. Et en fait, juste après ça, j'ai eu le courage et j'ai continué d'oser jusqu'à être ici, devant vous, à Stadix, pour vous parler de ça. J'ai osé être là, devant vous. Il en faut du courage. Tout ça pour vous dire que je suis persuadé qu'en osant, on peut lancer cette dynamique. Alors, je vais vous faire une proposition. Et si on osait ensemble, ici et maintenant ? Je vais vous inviter à fermer les yeux en vous posant cette question. Allez-y, fermez les yeux et posez-vous cette question. Qu'aimeriez-vous avoir osé dans une semaine ? D'accord ? On est le week-end prochain. Qu'aimeriez-vous avoir osé ? Vous visualisez bien l'action, l'activité, le lieu. Voilà. Ancrez le bien dans votre esprit. Et quand vous l'avez, vous pouvez rouvrir les yeux. Et je vais vous inviter à partager ce que vous aimeriez oser dans une semaine en une phrase avec votre voisin ou votre voisine. Donc allez-y, partagez avec votre voisin ou voisine ce que vous aimeriez oser. Ok. Ok. Alors, vous avez tous partagé ce que vous aimeriez oser. Super. Alors, on va continuer. On va voir si on peut aller un peu plus loin dans cette dynamique. Puis on va essayer d'oser quelque chose ensemble. Si ça vous va, je vais vous inviter à tous vous lever. Oui, encore. Il y en a qui se sont tenus la main, je sais. Alors, allez-y. Levez-vous. Détendez-vous un peu les jambes. Alors, je sais que vous vous êtes tenus la main tout à l'heure. Si ça vous va, on va essayer d'aller encore un cran plus loin. Et on va essayer tous ensemble de faire ce qu'on adore tous faire. Pas ça, l'autre truc. Si ça vous va, on va oser ici et maintenant, on va tenter, on verra bien ce que ça donne, de rire tous ensemble. D'accord ? Donc, on va se laisser 30 secondes pour simplement rire tous ensemble. On verra bien. Au début, si ça ne vient pas, vous vous forcez un peu et puis vous regardez autour de vous. Et puis, généralement, ça marche. Ok, on y va ? Allez. Bon, ben, il fallait le tenter. Ok, merci. Merci, cool. En fait, je voulais aussi expérimenter ça parce que, pour vous dire aussi qu'on pouvait oser, on pouvait oser et que oser, ça pouvait être, pas forcément se prendre trop au sérieux et on n'est pas obligé d'oser des choses graves. En fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je suis persuadé que oser, c'est une dynamique et que quand on s'engage dans la voie où on se dit que tous les jours, on aimerait tenter une chose de plus, nouvelle, pas forcément des grandes choses, ça nous ouvre des portes. Il y a une phrase qu'on connaît tous qui dit « la chance sourit aux audacieux ». Je pense que je crois à ça parce que quand on ose, il y a des perspectives nouvelles qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui viennent à nous. L'audace est contagieuse. L'audace des uns entraîne l'audace des autres. Si vous osez plus un petit peu chaque jour, si vous tentez plus de choses, si vous essayez plus de choses, les gens autour de vous vont avoir envie de faire pareil, ce qui vont porter un regard positif sur vous. Moi, je suis persuadé qu'on pourra changer les choses si on ose plus. Si chacun d'entre nous ose un peu plus, c'est un peu plus audacieux, alors on fera émerger une génération de personnes audacieuses, ancrées, connectées à leur wake-up call. Je suis persuadé que si vous vous affrontez des problèmes, des questionnements, en osant, vous trouverez des solutions. Donc, face aux problèmes et aux défis de demain, osez. Levez-vous et osez. Au pire, ça marche. Merci. Merci.